Le projet The Sound of the Ice s'est donné comme objectif de fusionner plusieurs vecteurs de communication scientifique et artistique afin de mettre en relief le caractère fragile et éphémère de la vie terrestre face aux dérèglements climatiques en cours. Nous l'avons pensé comme un événement en trois temps. On commence par une conférence sur la mémoire de la glace puis des images sont présentées au public via une exposition des photos issues des campagnes de carottage de glace, ce qui ouvre le chemin vers un spectacle basé sur un dialogue complice entre la paleoclimatologie et la musique traditionnelle d'Antarctique. Ce spectacle musical, imaginé par le collectif Bailmanoch, met en scène de véritables carottes de glace avec l'intention d'embarquer le spectateur dans un voyage initiatique au départ du bassin méditerranéen en direction du continent antarctique. Les scientifiques de l'IGE réalisent des expéditions dans des milieux souvent extrêmes pour extraire les carottes de glace. Ces cylindres de glace mis bout à bout peuvent représenter toute l'épaisseur de glace d'une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres. Et ces carottes ont une propriété assez exceptionnelle, elles nous permettent de remonter dans le temps. En étudiant les bulles d'air et impuretés qu'elles contiennent, nous pouvons reconstruire le climat terrestre sur plusieurs centaines de milliers d'années. C'est notamment grâce à elles que nous savons que le réchauffement climatique actuel est fortement lié aux activités humaines. Ce qui fait réellement la particularité de ce spectacle, c'est l'incorporation des carottes de glace synthétiques dans la scénographie du concert. Ces carottes sont suspendues sur scène et les gouttes d'eau issues de leur fonte vont tomber sous différents supports. La vibration induite par les gouttes est donc amplifiée par des piézos et des microphones et utilisée comme matière sonore par le groupe Bailmanoch. La fabrication des carottes de glace et le développement des systèmes piézoélectriques ont été réalisées par des étudiants du laboratoire IGE et l'IFI de Grenoble. J'ai trouvé que présenter une conférence dans le cadre du projet The Sound of the Ice a permis de diversifier le public qui est venu assister à une trilogie présentation, expo photo, concert autour du projet Ice Memory et du milieu polaire et c'est une expérience qui serait à refaire dans l'avenir. Les photos exposées dans The Sound of the Ice viennent de forages à haute altitude au Mont Blanc et en Bolivie, réalisées dans le cadre du projet Ice Memory. D'autres images ont été prises en Antarctique puisque c'est là-bas que nos carottes mémoires de la glace vont être stockées et c'est aussi là-bas que va nous emmener la musique. Ces images sont donc une transition parfaite entre la conférence et le concert. qui s'amène la clé en région. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501